Ce second jugement pour corruption et blanchiment de fraude fiscale s'annonce encore plus risqué pour le maire de Levallois-Péret. Le parquet national financier a requis contre lui une peine à la hauteur de l'atteinte à la démocratie, 7 ans de prison, un second mandat de dépôt, 10 ans d'inéligibilité et la confiscation de tous ses biens. On sent bien que depuis 2012, on cherche à nuire. Ça fait 36 ans que je suis maire. Je n'ai jamais été corrompu par personne. Au cœur du second volet de ce procès, une villa à Marrakech que les Balkanini a voir acheter. Elle n'a jamais été à moi et on l'a toujours dit. C'est pas nouveau, ça a été comme ça à l'instruction, ça a été comme ça tout le temps. Lors de son premier jugement, le tribunal a déjà considéré que le couple était propriétaire de ce riad. Cette fois, il va dire si Patrick Balkanini s'est vu offrir cette propriété par le milliardaire saoudien Mohamed Al-Jaber en échange de délais de paiement pour les tours de Levallois. Un juteux projet immobilier qui n'a finalement pas abouti. Lors du procès, les deux hommes se sont souvent opposés. C'est un mythomane, un délateur. Mais ils se sont finalement accordés pour nier tout pacte de corruption. Pour la défense, rien ne tient dans ce dossier. Les avocats de Patrick Balkanini dénoncent une accusation sans preuve. – Sous-titrage FR 2021